bonjour et bienvenue sur videoxol.com ici dans cette vidéo on va continuer la série sur le calcul de commission je rappelle le principe ici nous avons donc des chiffres d'affaires pour chaque commercial ici nous avons un petit tableau avec la limite de 35000 euros et le pourcentage donc de la commission ça veut dire que jusqu'à 35000 euros il n'y a aucun pourcentage donc il n'y a pas de commission et à partir de 35000 et au delà la commission est de 3,5% donc on a déjà réalisé ici une vidéo avec la fonction recherche v aujourd'hui on va faire la même chose mais avec la fonction si donc égal si le test logique va être de comparer en fait le chiffre d'affaires réalisé par le commercial et le chiffre d'affaires limite donc si le chiffre d'affaires du commercial est supérieur ou égal au chiffre d'affaires limite que je fige puisque ma formule va être recoupée vers le bas donc je fous sur F4 point virgule qui veut dire ici alors donc si mon chiffre d'affaires réalisé est supérieur au chiffre d'affaires limite alors eh bien je pourrais faire la différence entre mon chiffre d'affaires limite et le chiffre d'affaires réalisé par le commercial alors je n'oublie pas ici de figer sinon ça va pas aller voilà eh bien cet ensemble donc entre parenthèses pourra être multiplié par le pourcentage ici 3,5% c'est à dire des 10 que je fige également sinon deuxième point virgule de la fonction si sinon eh bien je peux mettre un 0 par exemple je fais une parenthèse et je valide alors ici je trouve 0 ici j'ai des montants négatifs donc j'ai dû me tromper de sens donc ici voilà en fait là il faut échanger puisque sinon on a des pistes aussi de signes voilà donc maintenant on a bien 0 ici puisque nos chiffres d'affaires sont inférieurs à 35000 et ici on a les mêmes montants bien entendu qu'ici puisque en fonction du test réalisé on a bien vu que ce chiffre là donc le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à la limite donc on peut faire la différence entre ce chiffre là et le chiffre d'affaires limite ce qui est ici et l'appliquer au pourcentage ici 3,5% sinon on peut inscrire 0 alors bien entendu on peut avoir des petits tirets comme ceux comme ici en mettant à la place de 0 et bien un petit tiret mais attention il est considéré comme du texte pardon donc il faut le mettre entre guillemets voilà maintenant on n'a pas de souci voilà merci de m'avoir suivi cette vidéo est maintenant terminée à très bientôt sur videoxel.com Musique